à lui s'échappe bienvenue dans cette nouvelle marvel jce tv aujourd'hui 15e épisode du rétro gaming presque préconstruit et on peut le dire dernier épisode du jeu de base miss hulk doit encore affronter ultron dans cette ultime confrontation du jeu de base 15 vidéos pour l'instant sur les 14 premières 12 victoires de défaites dont une pas voilà dont je suis entièrement responsable donc c'est parti ultron contre miss hulk c'est pas forcément la meilleure combinaison du jeu de base on va voir comment je vais m'en tirer allez vous commencez à connaître comment cela fonctionne donc on met en place drone d'ultron donc rôle d'une tronc nous explique que il va y avoir des sbires qui vont apparaître des cartes et qui sont représentés par des cartes de mon deck fasse caché et c'est tout passe au stade ab et le sardin avait dit il va révéler chaque joueur mais en jeu la carte du dessus de son ex face caché en gage et lui en tant que ce bir drone et je place ce magnifique joli petit token au dessus de la carte ok ben voilà voilà c'est fait pour la mise en place et n'oublions pas que le tron va régulièrement soit placé à menace en manegance principale soit mettre en jeu la carte du dessus de mon deck fasse caché engagé avec moi en tant que ce bir drone après qu'il est attaqué c'est tout il n'y a pas de manigance annexe au début si donc on a juste un drone juste pas si juste que ça main de départ commence par un piétinement c'est peut-être le seul scénario le piétinement pourrait avoir une utilité occasionnellement c'est pas pour ça que je le gardais en main un tour ou là là c'est quand même pas même force humaine c'est pas indispensable j'ai quand même pas eu beaucoup de réussite sur les mises en place de mission que jusqu'à présent aux là là j'ai peur ou aux au plus des offens ce qu'ils met des parts catastrophiques pas de manoirs pas de rage contrôlée oh la 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 non ça être chaud ça mais yannick fury pour écouter on n'a pas hésité 1 2 3 4 et je joue nick fury et je vais piocher je vais piocher trois cartes bombe heliporter c'est mieux que rien c'est ce qu'on va se dire 1 2 3 heliporter suivi par ben je l'utiliser je réduis de 1 le coût de ma force sur humaine je vais passer sous forme de héros comme je fais de la muscu je vais éliminer le drone avec tu fais de la muscu nick fury va déjà mettre deux dégâts l'ultron tant qu'à faire écouter 1 avec miss une jette à casse 5 5 dégâts le tron voilà il est déjà 10 oh bien et en plus je sonne l'ennemi attaqué bon pas si si mauvais début que ça bon de nouveau il est sonné nick fury là il n'y avait pas grand chose d'autre à faire avec ma main d'accord que je ne pouvais pas faire grand chose d'autre donc je me retrouve avec quatre cartes mais un héliporter qu'on pense un petit peu voilà l4 ou l4 entraînement combat bon ça va être l4 ce sera l4 très clairement quitte à éventuellement tenter de garder dans la main de pouvoir nous garder dans la main quant à que quatre cartes c'est quand même pas génial bon alors une sonne cool tant qu'on est sur l'étape 1 ça va il ne se passe pas grand chose ultron ne m'attaque pas et puis il révèle une carte de rencontre il va révéler chaque joueur mais en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagé avec lui en tant que smir ça va un premier tour plutôt raisonnable et que fury nous quitte ça c'est moins raisonnable c'est reparti ça manque de pioche un manque de pioche très clairement j'ai trois manoirs deux rages contrôlés et c'est encore là en fond du deck j'ai pas envie de repasser un inter ego faut rester en héros le plus longtemps possible pour profiter du crimson call ce qui limite l'afflux de drones je suis partagé l4 de toute façon l4 je vais pas la défausser mais avec le pouvoir de l'agressivité je peux le mettre en jeu entraînement au combat maintenant c'est pas c'est pas dispensé à l'entraînement il est porteur 2 en jeu l4 et 4 elle est là pour contrer j'ai quand même bien envie de pinguer le drone pas envie de m'embêter avec des drones qui ça qui se cumulent des drones avec l4 et puis mettre trois dégâts ultrons plus vite j'avance ou trop bas plus vite la partie sera finie parce qu'on va se dire je vais pinguer le drone avec l4 au moins j'ai pas de cartes vraiment vitale qui est parti en rhône même si département judiciaire des surhumains c'est une bonne carte à main et miss hulk va mettre trois dégâts d'une tronc c'est assez rare d'avancer aussi vite sur le méchant la question est ce que je garde ça j'ai pas beaucoup de cartes rembouches qui vont l'exploiter non je préfère augmenter ma densité mes chances de choper des cartes ressources 3 à et bien cru que j'allais encore faire un tour sans rien mais j'ai chopé le manoir bon un vrai tour de méchant maintenant d'autres menaces sur le crimson code ultron m'attaque on va laisser passer une tape à 2 plus 2 4 dégâts après culte on vous a attaqué ça nous passait à menace en manigances principales non je prends un drône et donc le drône m'attaque forcément donc un dégât supplémentaire et une carte de rencontre c'est encore une efficacité d'android mais décidément on va mettre en jeu un sbire drone ok deux drones je réduis le coût de la prochaine carte que je joue 1 2 3 le manoir évidemment indispensable je vais piocher aux personnalités divisées alors c'est bien ça pour le prochain tout alors avec miss hulk je tape un drone tape un drone puis je joue poursuivons les après que votre héros à attaquer évacuer un ennemi retirer deux de menaces de manigances nous permet d'économiser l4 avec l4 je vais ping et le second drôle toujours le risque qu'elle prenne un dégât je le prends pas la ramène dans ma main et c'est tout j'ai pas envie de prendre le risque de perdre l4 est trop précieuse au niveau de la menace et je pioche que deux cartes au moins mon texte va pas se vider trop vite j'aurai de quoi vu jouer personnalités divisées au prochain tour ça se présente pas trop mal ok je suis toujours sur le crimson call ultron m'attaque et attaque à deux plus soit de dépenser une ressource énergie soit vous mettez en jeu envie de dépenser une ressource énergie non pis ça sera un drone bon ben les efficacités d'android il n'aura plus au bout d'un moment quatre cartes de rencontre trois efficacités d'android mais non j'ai mon avis j'ai encore mis encore mis une carte de rencontre ici non ah non non parce que j'ai eu boost et votre carte de rencontre et puis boost donc il attaque juste à deux alors après que le tronc vous attaque et je dois choisir je vais choisir de mettre une menace cette fois le drône il m'attaque voilà et une carte de rencontre attaque en essai chaque sbire drône engagé que votre héros attaque je subis un dégât ok 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 bon et les lits porteurs je réduis le coût de la prochaine carte que je joue à 2 je mets une personnalité dix ans de forme je pioche jusqu'à avoir la taille de main imprimé donc si ce n'est pas trop tôt les rage contrôlée manoir il ya plein de bonnes cartes là dedans évidemment tigras sur une tronc c'est super mockingbird c'est toujours super l4 pourrait ramener crimson call à 0 et il ya le rage contrôlée évidemment j'ai déjà eu les trois doubles ressources déjà toutes les trois sorties et je vais avoir deux cartes de rencontre au tour prochain tu fais de la muscu vaping guild rône je crois que il ya quand même à photo comme ça c'est trop tôt rab gamma je devrais dire mais c'est tellement plus classe en anglais rage contrôlée c'est indispensable je pense voilà je vais bon voyons beaucoup des choses que je mets dans la défaut ce tour ci va être remélanger immédiatement j'ai des chances de retoucher ça assez vite je vais récupérer je me repasse sous forme du héros ça c'est mon passage mon changement de forme par tour volontaire par tour et donc avec le du fait de la muscu je me débarrasse du drone je peux jouer le rage contrôlée je vais m'en passer je choisis tigra pour les drones l4 pour la menace ce sera l4 c'est malheureux de me retrouver quatre alliés en main ce sera l4 et quand même très très fort cette l4 et elle contre les deux du crimson call tant que je reste dans l'étape un moins de pression sur les drones on la menace et je vais recrocher quatre cartes ah non 8 3 et donc une carte de rencontre hop oui 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 bon on se présente pas trop mal et avant le deuxième raze contrôler un enjeu je vais commencer le flip-flap de miss hulk et surtout une fois que je suis en place on peut commencer à rusher le tronc pour le moment il n'y a pas trop trop de pression donc vu que ça dure donc je peux rester sur l'étape 1 ça permet d'autant que je ne choque pas une avancée mais le texte de rencontre du trou il file pas vite il file pas vite encore une carte ou une énergie nice bon ça très bien ok à demain une tronc m'attaque je laisse passer comme d'habitude l'attaque à 4 ensuite il doit il n'a m'a attaqué je vais placer une menace en l'énonce principale je peux tout intérêt à le faire et deux cartes de rencontre drones améliorer ça c'est pas cool les drones ont plusieurs attaques et plus un point de vie c'est cher à dépenser à défausser séquence de réparation ça on est plutôt content de la piocher le tronc de 2 dégâts pour chaque spiriton engagé avec vous à zut j'en ai pas c'est aucun dégât n'est soigné par cet effet renfort à ça c'est dommage armure en vibranium après que le méchant a subi au moins un dégât donnez lui une carte d'état tenace inclinez votre héros et dépensez deux ressources physiques pour défausser cette carte bouffe 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 voilà qui va bien me ralentir qui ne va pas me blesser davantage j'aurais dû faire pauper un drone enfin bon tant pis patrie 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 manoir en droite gauche parfois rage contrôler un premier soin clé du porteur et deux ressources je joue le deuxième rage contrôler rage contrôler alors est-ce que j'ai de quoi défaut c'est ce qui m'embête malheureusement le pouvoir de l'agressivité n'en donne pas deux dans ces cas là ce serait trop facile je peux faire sauter l'un ou l'autre alors les drones à deux d'attaque c'est pas génial je vais commencer par contrer avec l4 de toute façon 8 si je fais sauter l'armure en vibranium en premier comme je n'ai pas grand chose de foufou en main je pourrais rejouer l4 directement avec sans doute cette fois ci le passage inévitable en à l'étape 2 bon ben je dépense une libre et une mentale une mentale qu'est-ce que je une physique pour éliminer celle-ci l'armure en vibranium je dois incliner mon âge doit incliner mon héros aussi ça ça m'arrange pas parce que j'aimerais bien faire un double double rec double récup ça m'arrange pas bon alors je vais faire une deux et trois je défausse les drones améliorés je défausse les drones améliorés je vais quand même attaquer avec miss hulk pour lui mettre trois dégâts même si ça lui donne la tenace tant pis j'ai utilisé une attaque de base je vais redresser miss hulk passe dans l'intérieur je récupère je vais récupérer l4 dans ma main je le fais maintenant vous savez pourquoi tu le fais maintenant si ma mémoire est bonne il y a des cartes qui mettent des dégâts directs oui elle est auto électrique je sais plus quoi l'électromagnétique je sais plus toi enfin bazar qui met un dégât à tous les personnages en jeu je ne veux pas quelqu'un qui est dans ma défausse je ne veux pas hop et je vais redresser tout et piocher mes six cartes ah le personnalité divisé en mauvais timing toujours comme ça et plein de cartes de contre alors que je n'aurais pas le droit de contrer en alter ego ce tour-ci Christ mais pas fou hein mais mais de quoi défausser l'armure en vibranium donc je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre j'ai encore de la pioche qui veut arriver ok un de menace alors ici évidemment ultron va manigancer alors certes j'ai le pouvoir de jennifer walters mais ce serait un véritable miracle qu'il ne que ça ne passe pas et bien ça ne passera pas un plus un deux mais jennifer walters j'en mets un de moins magnifique c'est juste magique et une carte de rencontre ah bah le voilà le rayon pulvérisateur je n'étais pas très loin je n'étais pas très loin le rayon pulvérisateur c'est ça que je craignais un dégât à chaque personnage ami et bien voilà j'ai bien fait ramener L4 dans ma main j'ai bien fait ok l'anticipation c'est un secret dans les JCE l'anticipation 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 et voilà il se passe rien parce qu'il n'a pas attaqué donc il n'a rien fait popper donc voilà vous voyez je reste à l'étape 1 c'est magique à noir bon ici je vais récupérer à coup sûr je pense ouais quoi que quoi que quoi que j'ai quand même les rage contrôlés c'est un héros je dois choisir maintenant et là je chopperais le gamme aslam je pourrais le jouer avec le force surhumaine aussi avec le force surhumaine j'aime ah oui mais il a tenace oui on va encore prendre un petit peu de temps je vais récupérer de toute façon les points de vie de Miss Hulk ils fondent très 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 vite est-ce que j'utilise mes deux cartes de contre en alter ego pour faire sauter l'armure en vibranium oui il faut incliner le héros ah putain il faut incliner votre héros ah deuxième fois mais j'avais trop besoin de récupérer ah c'est cher l'armure en vibranium c'est super cher à défausser c'est super cher à défausser c'est pénible c'est pénible mais du coup je ne vois pas ce que je perds à jouer le département judiciaire des surhumains et en dépensant une ressource mentale pour contrer je passe sous forme de héros deux dégâts qui font pinguer le tronc je vais peut-être utiliser un personnalité divisée dans ce sens là en partant d'alter ego l'héliporteur pour être réduire de 2 le coup attendez je vais quand même utiliser mes rages contrôlés avant j'ai deux cartes j'aurais pas dû enfin ça revenait plus ou moins même bien non c'est plutôt bon ça regardez héliporteur réduite à la prochaine carte que je vais jouer 1,2 je remets en jeu l4 non j'ai mal calculé du coup je ne peux plus jouer les personnalités divisées mais ça ne servait pas à grand chose du coup je vais simplement faire 1,2 et je vais mettre un force surhumaine et voilà 1,2,3,4 là j'ai peut-être été ah oui non mais je n'aurais pas pu réutiliser mes rages contrôlés parce que je ne serais pas son alter ego donc ça va c'est bon personnalités divisées n'étaient pas optimales ici bien je pense qu'on va pouvoir tout doucement entrer en mode rush du méchant l'armure en vibranium elle est vraiment casse couille je vous le dis moi ok toujours un de menace le méchant attaque on va laisser passer comme d'habitude 2 plus 2, 4 c'est l'ombre du passé qui s'en va après qu'il m'a attaqué je choisis une menace ou un drone je vais choisir une menace puis une carte de rencontre encore un rayon pulvérisateur cette fois-ci L4 elle était full life donc ok manoir ah voilà le gamma slam il y a peut-être moyen de faire un joli coup il y a moyen de faire quelque chose de sympa on va donc utiliser sans le moindre souci les deux rages contrôlés la tigra pour les drones c'est sympa ça alors toujours le problème de ce cet armure en vibranium qui me dérange on va prendre le temps de la réflexion ici une attaque de miss hulk grâce à la force surhumaine qui va faire passer le trou à l'étape 2 ce qui va me permettre de mettre une gamma slam à 11 dégâts il va déjà bien bien l'entamer pour le finish mais ça se paye ça se paye cher mais j'ai une double ressource un deux j'ai le héliporter donc j'ai pas que trois en fait un deux trois voilà et je pourrais même me payer tigra pour gérer les drones waouh c'est byzance mais je ne pourrais pas alors défausser l'armure en vibranium et moins cool mais bon alors miss hulk va attaquer je mets cinq dégâts au péchant et après que miss hulk va attaquer défausser force surhumaine sonné les nits attaqués mais surtout ultron passe à 0 il passe à l'étape 2 il n'y a pas d'effet une fois révélé de l'étape 2 d'ultron 22 points de vie il gagne aussi en tenace avec son armure ok bon là j'ai plus le choix je devrais mettre un drone à chaque fois alors je me suis pas trompé 1 2 3 oui j'avais plein de ressources physiques mais je préfère jouer digra digra va pinguer le trou et donc heliporter réduit de 1 le coup de la prochaine carte donc 2 3 4 ha peu gamma mais 11 dégâts et le trou il n'a déjà plus que 11 points de vie ça c'est bien il regagne en tenace je suis à 4 points de vie je ne vais pas prendre de risque alors l4 va contrer ici et pour une fois je ne vais pas la reprendre dans ma main parce que les deux rayons pulvérisateurs sont passés mais je vais quand même passer en alter ego je peux oui je ne revenais pas de l'alter ego il m'avait attaqué et tout oui il m'avait attaqué donc je repiens je suis matique ça sent bon tout il est sonné bah ça va pas l'empêcher de manigancer mais oh c'est bon ça ça sent bon et ça sent la partie maîtrisée et rapide contre le trou non et ne vendons pas la peau de l'ours non ne la vendons pas surtout qu'un tron il n'a plus grand chose comme peau manifestement euh voilà ok bien 1 de menace j'aime toujours bien placer celui-là et annuler 1 de la manigrance 1 du bol la dernière fois il manigance à 2 cette fois-ci ça va être compliqué hein oui il m'a dit qu'on va faire 5 bon ça passe ça on le savait on savait que ça devait passer un jour alors attention faut pas que j'oublie les effets ici donc je vais d'abord ah non il n'a pas attaqué donc ça on s'en fout chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck à saut sur le norad tronqueuse, beer, draw hop l'étape 2b on sait qu'après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant chaque joueur doit choisir soit il place 2 menaces sur cette carte soit il met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagez avec lui en tant que beer drone et le drone d'ultron bah il va manigancer également voilà et une carte de rencontre ah bah oui quand tu dois perdre du temps c'est souvent comme ça il dit ouais ça va je vais le rocher et puis tu as le garde qui va venir te bouffer ton tour te faire perdre du temps stupidement mais voilà c'est le jeu bon bah jennifer walter j'ai quand même bien envie de récupérer avec elle parce que là je pense pas que ça va être possible de de rusher ultron quand même piocher à manoir avec le manoir en fait là le piétinement ça pourrait être très bien faire sauter un drone pinguer ultron mettre le drone d'ultron avancé à portée de Miss Hulk je flip avec les deux dégâts par contre ce sera avant que je flip ce sera ce sera oui le piétinement je peux le jouer seulement en forme de héros donc du coup les deux dégâts il faudra que je les mette à quelqu'un je peux les mettre au drone d'ultron avancé il sera achevé par hydre par Tigra et il restera 11 à mettre 5 ou 8 parce que j'ai la droite gauche et mes coeurs 9, 10, 11 ah bah le compte est bon les amis je pense que le compte est bon je n'ai pas besoin de me soigner j'espère que j'ai pas mal compté je le flip 2 dégâts sur lui il faut que je joue quand même il faut que je joue des cartes j'ai des rage contrôlées donc les deux rage contrôlées me permettent de jouer le piétinement donc le drone il saute le tenace il saute troisième dégâts ici Tigra l'élimine lui le garde s'en va bon il y a un drone qui arrive mais ça on s'en fiche il y a toujours l'armure en vibranium putain elle me saoule cette armure en vibranium mais elle me saoule bon j'avais quoi d'autre jouer une force surhumaine qui me permettait de mettre une mandale à 5 à ultron il doit encore le sonner mais bon il passe à 6 mais il récupère la tenace et les 4 ferait sauter le tenace j'aurai à droite gauche il me permettrait de remettre 3 dégâts il regagnerait la tenace que je ne pourrais pas faire sauter mais je ne sais pas ce que les rage contrôlées vont m'apporter au pire j'aurai des alliés pour défendre il sera sonné en plus sur le tronc ouais je peux le faire en deux tours c'est pas grave j'aurai des alliés pour tanker ça sonné donc il y a peu de chance que je me mange une série d'attaques mortelles donc ok je fais de la muscu je mets 2 dégâts sur lui là je vais faire encore autrement tigra boum achève le non achève le drone du tronc avance hop il fait que j'ai un drone qui pop elle se soigne d'un dégâts et puis il prend son dégâts consécu rage contrôlée et rage contrôlée c'est une grosse grosse prise de risque il me reste deux points de vie mais j'y crois ah mais je vais vider mon deck oh poursuivons-les oh mais ça ça passe les tenaces ça passe les tenaces mais il faut que ce soit mon héros qui tue il faut que ce soit mon héros oh c'est une carte attaque piétinement mais c'est pas une carte attaque c'est des dégâts directs j'ai récupéré nick fury au passage nick fury peut mettre 4 dégâts directs bon j'ai commencé et si je commençais par défausser l'armure en vibranium il faut incliné mon héros ça c'est ultra ultra pénible aussi ultra pénible aussi supra méga pénible non tant pis je vais essayer de finir avec l'armure en vibranium en jeu c'est trop pénible d'aller la défausser bon je vais maintenir au plan initial force jouer piétinement un dégâts à chaque ennemi hop et les deux drones sont vaincus oui j'ai utilisé cette carte au moins une fois je ne sais pas pourquoi je me suis enthousiasmé sur poursuivons-les j'ai confondu avec asso implacable pardon ça soit implacable qui aurait été intéressant ici pas poursuivons-les poursuivons-les balec alors l'idée c'était j'utilise l'héliporteur un peu dur de 1 jouer force surhumaine j'attaque avec miss ulc des fausses forces surhumaines c'est forcé je mets 5 dégâts ultrons ultron regagne une carte d'état de masse il est déjà sonné donc il ne choque pas un deuxième sony j'ai la possibilité de jouer à droite gauche je redresse miss ulc donc je gardais le 4 pour 3 qui désattaque j'ai deux points de vie je vais avoir deux cartes de rencontre mais ultron m'attaque pas ça peut être deux attaques ça peut être deux attaques je vais faire ça je remets l4 dans ma main je paye 3 remettre en jeu l4 je ping ultron avec l4 puis je remets 3 dégâts avec miss ulc le tron est à 3 points de vie je suis à une attaque de miss ulc de le tuer il regagne un tenace deux alliés deux alliés on déroule quatre cartes seulement donc c'est le dernier dernier renforcement ça je pense que c'est une certitude à moi de choper encore un garde ouais je regarde pour être vraiment pénible je recommence à avoir de l'ombre derrière moi mon éclairage d'appoint affaibli il est temps que la partie se termine ok il me reste encore une carte à récupérer la personnalité divisée ok d'amener ses options bon deux points de vie c'est la prise de risque 1 de menace ça on s'en fout après avoir placé de la menace sur cette carte chaque joueur doit choisir soit il place deux menaces soit il prend un drone je vais prendre d'autres menaces sens on est en fin de partie ultron n'attaque pas parce qu'il est sonné et il reste donc deux cartes de rencontre ça commence le méchant vous attaque c'est elle 4 non c'est elle 4 qui prend et c'est une avancée qu'ils sont comme 100 fois que l4 meurt à avoir bien 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 rempli son rôle et je dois mettre un sbire drone je n'ai plus le choix il m'attaquera pas le sbire par contre parce qu'on a passé la phase d'activation du méchant et alors deuxième carte de rencontre ah bah oui ça on l'avait dit que c'était la possibilité de me faire perdre du temps de mettre un drone d'ultro avancé mais ça m'énerve mais c'est juste pas possible c'est juste tu les manois à un assaut implacable bah c'est très bien c'est très bien on va le finir comme ça j'aurai du 1 le coup de ma prochaine carte up 2 à son implacable j'inflige cinq dégâts à un sbire ça me vaut même pas la peine d'utiliser le déferlement ici de toute façon j'avais pas les moyens pas de ressources physiques non j'affiche 5 dégâts à un sbire le drone d'ultron nous quitte et je mets un drone rien ne m'oblige à éliminer tous les drones avant de tuer le tron il a toujours tenace un tron ça c'est pas grave j'aurais pu si j'avais si j'avais une ressource physique j'aurais pu faire sauter le tenace avec l'assaut implacable mais c'est tigra qui va faire sauter le tenace et puis je mets trois dégâts à un tronc et c'est terminé le tronc et vaincu ah ben voilà une victoire relativement maîtrisé mais qui a quand même exigé une fin de partie à être attentif 1 donc faut pas croire que le la peau de l'ours allait vendu trop facilement voilà j'ai bien failli avoir une mauvaise surprise donc il était temps de finir ce rush moi je pouvais j'avais les moyens de me jouer une personnalité divisée après ça a été rigaud j'ai peut-être mais bon voilà toujours est-il que c'est une victoire je suis très content de victoire vraiment là j'ai l'impression d'avoir bien joué miss comme il le fallait une partie bien maîtrisé avec miss pulk voilà ceci clôture donc ce cycle de 15 parties sur le jeu de base et le challenge rétro gaming presque préconstruit va devenir vraiment intéressant à partir de la prochaine émission parce que c'est captain america qui va s'y mettre et là il va y avoir des choix au niveau du deck building et là je vais sentir que dix cartes à modifier dans le deck ce n'est pas tant que ça allez merci à tous n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé au passage si vous souhaitez approfondir les discussions vous pouvez rejoindre le discorde des jc tv pour ne rien manquer des news et des futures vidéos salut salut